Le début de l'éon des ténèbres Lors de la dernière explosion de l'Atlantide, les Syriens ont supprimé tous les extraterrestres et la technologie avancée, ce qui a plongé l'humanité dans l'âge des ténèbres il y a 11 500 ans. Les champs morphogénétiques et les ensembles d'instructions ont été détruits et les champs temporels se sont effondrés, créant de nombreux problèmes, des distorsions du corps de l'âme sur le plan astral et la pathologie de l'ego négatif, comme les maladies, les dépendances, dans l'identité personnelle, en ont été le résultat. Les portes planétaires et la porte des étoiles de Gizet de la quatrième dimension qui menait au corps solaire de notre Soleil ainsi que le portail de la Terre vers le centre galactique de huitième dimension ont été endommagés. Personne ne pouvait entrer ou sortir de cet univers. Les gardiens de l'univers suivant ont dû intervenir directement sur la Terre et s'incarner sur la planète pour aider à éviter l'anéantissement futur, comme l'effondrement du plan astral. Des clôtures de fréquences autour du système solaire de troisième dimension et une quarantaine galactiques ont été placées sur la Terre, ce qui a déconnecté l'humanité de toute communication stellaire supérieure et de toute communication avec les gardiens en 9550 avant Jésus-Christ. Certains représentants d'autres univers ont essayé de s'incarner et d'aider la planète Terre à se remettre des dégâts et à libérer les habitants de la Terre de leurs oppresseurs. Certains de ces représentants étaient Aknaton, et Jésus-Yéchua Christ et son épouse Marie-Sophia. L'étoile de cristal, conscience d'unité du cristal cosmique, était consciente qu'il ne pouvait pas se passer grand-chose avant que le centre galactique ne s'aligne avec la Terre et le Soleil, ce qui ouvrirait le noyau universel dans la fenêtre à neutrons, une ouverture vers de multiples noyaux omniversels en même temps. C'est la fin du cycle d'ascension qui a permis à la récupération du Christ et à l'étoile de cristal de revenir sur cette planète pour aider l'humanité à se réhabiliter dans les lignes de temps de l'ascension du Dieu souverain libre du futur. Sous-titrage Société Radio-Canada